Le collège Rosa Parc de Clisson a mis en place un projet musical pour ses élèves de 6ème avec le collectif Alasim. Ce projet, qui vise à amener petit à petit les élèves à se familiariser avec la musique afin de créer eux-mêmes leur sieste, a débuté l'an dernier. L'année dernière, les artistes ont rencontré les enseignants et les élèves puisqu'il y avait un projet avec musique et danse en Loire-Atlantique, un projet de création qui s'appelait « Comme souffler dans un violoncelle » qui a été joué dans différents endroits du département et les élèves ont eu l'occasion de vivre des ateliers avec les artistes et de là, l'équipe pédagogique, les artistes ont eu vraiment envie d'aller beaucoup plus loin et cette année, l'idée c'est de pouvoir la développer sur toute une saison et de mettre aussi les élèves à contribution pour imaginer eux aussi leur propre sieste dans leur collège. D'où vient cette idée de mettre ça en place pour les élèves ? C'est vraiment un désir croisé, un désir d'enseignants qui, de par cette rencontre la saison dernière avec les artistes, ont eu finalement l'envie d'aller beaucoup plus loin. Et réciproquement, pour les artistes, ils y ont sans doute pris goût pour pouvoir aussi affiner, créer des déclinaisons de leur musique puisque c'est partie d'une œuvre. Et là, maintenant, les élèves vont s'approprier toute une pratique avec différentes couleurs d'instruments, différentes esthétiques pour que chacun puisse y trouver son compte. Il y aura une douzaine de rendez-vous dans l'année avec les élèves. On a démarré aujourd'hui avec la rentrée en musique, avec les six classes de sixième. Les musiciens reviendront le 14 septembre pour des concerts de vœux et violoncelles dans le hall du collège pour l'ensemble des niveaux de classe. Et puis ensuite, il y aura une période d'ateliers de création, sept rendez-vous et enfin le démarrage des siestes qui seront composées et menées par les élèves avec l'appui des musiciens, et y compris l'année prochaine, puisque l'idée c'est aussi que les élèves de sixième de cette année puissent transmettre la démarche à leur tour, à la nouvelle corde de sixième qui va arriver l'année prochaine, et que ce temps de sieste musicale devienne vraiment un rituel qui se perpétue de manière pérenne. Je suis joueur de cornemuse, de vœux plus particulièrement, qui est une cornemuse locale, Sud-Bretagne, Nord-Vendée, et que j'ai appris avec mon père, et que j'expérimente beaucoup autour de cet instrument depuis une quinzaine d'années, donc j'utilise tout un dispositif électro-acoustique avec cet instrument. Moi je suis violoncelliste, j'ai aussi appris avec mon père, et de la même manière je m'amuse à détourner un petit peu la façon de jouer du violoncell classique en amplifiant le son, en le transformant, en utilisant aussi l'informatique et tout un dispositif électronique de la même manière. L'école est en train de mettre en place une activité qui s'appelle Ma Sieste en Musique, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Dans cette sieste, on s'est amusé à mixer plein d'artistes qui nous ont influencé, mais aussi on joue dessus, on travaille beaucoup avec la matière sonore, on crée des tableaux sonores, et c'était une autre façon de présenter ce qu'on fait sur le spectacle, présenter nos deux parcours. Rendez-vous le 14 septembre pour un concert dans le hall du collège pour l'ensemble des niveaux de classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada